Vous regardez la classe foot saison 3, l'actu foot revisité par la First Team, c'est toujours comme d'habitude chaque vendredi midi en direct avec vous sur le stream, avec vos commentaires, vos messages, vos questions, on y répond, on est avec vous. Et ensuite sur le Youtube de la chaîne Multisport de la First Team en replay comme d'habitude. Et aujourd'hui on commence à juste avant le sommaire en fêtant les 20 000 abonnés de ce club. Et on s'auto-applaudit, on s'auto-congratule, merci, ça fait un très très beau petit stade de Ligue 1. Nous sommes ensemble pendant une heure, vous le savez, pour parler foot et comme d'habitude le vendredi midi, c'est entrée, plat, dessert et digestif avec la First Team, c'est parti pour le sommaire. Il y aura d'abord les toutes dernières news avec en une touche Chelsea, Tiemue Bakayoko ou encore le contrat max du Real Madrid. L'instant Oh My Goal, qu'est-ce qui a fait le plus cliqué sur Oh My Goal ? C'est bien les 4 clubs anglais, c'est historique en finale des 2 Coupes d'Europe, c'est du jamais vu. Alors on se posera une question, la Première Ligue écrase tout, est-ce parti pour durer ? La récréation, bien sûr, le grand débat de l'émission, des remontées en pagaille en Coupe d'Europe, vous les avez vécues, beaucoup d'émotions cette semaine. Faut-il s'en réjouir ? Est-ce problématique ? A quoi c'est dû ? On en parle dans quelques minutes. Il y aura un Manutu d'essence spécial réforme de la Ligue des Champions et son... Et oui, il est petit, il est petit qui se rebiffe, Manu va en parler. Nassima, elle, s'est posé la question du PSG et Thomas Tourelle est-il coupable ou non coupable de la saison moyennasse du PSG ? On aura également un invité surprise qui a une main... Ah non, c'est de l'autre côté. Il a une main ici, mais vous verrez donc, puisque c'est une surprise, allez, entrez, c'est parti. Il y aura bien sûr l'interro-surprise. Un indice. Un indice. Nous vous retrouvés pour cette nouvelle classe foot en direct. Entrez, prenez place, tronc confortablement au premier rang. Comme d'habitude, les élèves de la classe foot ont révisé leur matière préférée. Et aujourd'hui, pour commencer fort, je vais vous présenter notre invité d'honneur. Il nous fait le plaisir d'être ici. Il vient de monter de national en Ligue 2. C'est un portier émérite incroyable. Vous l'avez déjà vu dans la classe foot. Il nous fait l'honneur d'être là. Simon Pondemay. Ça va, Simon ? Ça va, très bien. Tout va bien, ouais. J'ai pas beaucoup dormi, mais ça va, je suis enfant. Bon, ça fait plaisir. Comment ça se fait que t'as pas dormi tes joueurs professionnels ? Nous, on veut des joueurs qui se respectent, qui… Oh non, surtout pas. On a fêté la victoire, la victoire défaite hier soir à domicile. La fin de saison est un peu plus longue quand on est sûr de monter. Ouais, c'est vrai qu'on finit un peu, pas de la meilleure des manières, mais bon… Parce que vous avez fait le travail avant. Le principal est acquis, donc on va pas tout jeter à l'eau sur les derniers matchs. Moi, t'es sûr de monter quand t'es sûr de descendre. Ah oui, c'est sûr. Si t'as transi hier, je te confie. Simon, le gardien du FC Chambly, donc, qui est avec nous. Merci, Simon. Nommé au trophée de meilleur joueur. De meilleur gardien, excusez-moi. Mais joueur, c'est sympa. Nommé au trophée de meilleur gardien du national, ce sera demain. Nous, on a nommé au trophée de meilleur joueur, en effet. Ça, c'est sûr. Mais officiellement, c'est seulement, et c'est déjà pas mal, meilleur gardien. Et je suis pas venu les mains vides, en plus, pour te remercier des nombreuses invitations. C'est que c'est rare que Simon donne son maillot. Un beau maillot d'uniforme. Un beau maillot d'uniforme. Non, c'est une bro. Le président va pas être content. Il n'y a pas trop de sponsors. Il y a beaucoup d'investisseurs à Chambly, donc n'hésitez pas, si vous voulez investir dans le club. Ça fait très plaisir. Le bisou a fait chuter les micros. Il était très appuyé. Thibaut, dans les commentaires, tu nous le fais gagner. Oui, oui, oui. Je vais peut-être moto tirer au sort. Un cadeau, ça ne s'offre pas. Ça ne se met pas sur le bon coin tout de suite. Dans 2-3 ans, quand il sera plus connu. Mais là, il est connu. Merci, Simon. Bon, allez, on finit la présentation maintenant. Mais le reste, les autres, vous les connaissez. Nassim Adriouache, la pépite d'LCI. Oui, toujours plus. Toujours plus. Merci, c'est gentil. Ça a eu plaisir d'être là. Très content d'être là. À ses côtés, il s'est mis des cuillères froides sur les yeux ce matin. J'ai aussi, j'aurais dû. Technique incroyable. Il y a un mec qui marche, mais c'est vrai que les 20 abonnés sur la chaîne Omnisport, avec une belle émission à l'EF1 présentée par Manu, c'était la grande première d'Épistonner cette semaine. Effectivement, c'est une belle semaine pour la First Team. Après, aussi, une semaine incroyable avec les champions et un débrief mercredi qui a plutôt bien fonctionné. Donc, on remercie nos amis qui nous regardent. Le producteur a très, très bien parlé. Il faut le noter. Et bien sûr, l'homme de la FFF, la voie du national, vous le connaissez tous, Emmanuel Moine. Salut les amis. Maintenant, il faut que je rajoute une virgule désormais, le présentateur d'Épistonner. On est dans le foot, on est dans le foot, on est ailleurs, on ailleurs. Bon, vous êtes toujours plus nombreux avec les 20 000 abonnés à nous suivre. Et merci beaucoup infiniment. Continuez aussi de commenter à l'émission. On vous suit sur le chat en direct. Je ne me souviens plus combien d'abots dans la First Team, dit Raph. C'est deux stades démarrés. Pour faire un petit parallèle avec Chamblis, c'est quoi ? 10 000, en fait ? Un peu moins. Combien ? Combien tu rentres au stade démarré ? C'est... 2500, max. Ah oui ? D'accord. Ça fait 10 stades démarrés, alors. Allez, c'est parti. Vous savez que le foot est un jeu collectif qui se joue en une touche. En une touche, c'est le traditionnel tour de table de début d'émission. Quelles actues ont retenu l'attention des chroniqueurs ? La première, c'est un joueur qui est dans l'œil du cyclone, ou plutôt dans l'œil de son coach, Rino Gattuso. Tiemue Bakayoko ne s'est pas échauffé assez vite, n'a pas voulu rentrer en jeu assez vite, selon son coach. Et le week-end dernier, il s'est fait engueuler devant le monde entier, devant les caméras italiennes, avant de devoir s'expliquer, s'excuser devant tout le groupe. Que pensez-vous de cette nouvelle situation embarrassante pour le français ? A-t-il le don de se mettre dans la merde, ou finalement est-il juste victime du tempérament de son coach ? A vous de me dire. Manu. Est-ce qu'il n'est pas tombé sur plus fou que lui, Bakayoko ? Parce que moi, en fait, c'est ce qui m'a régalé. Après, on n'est pas dans les coulisses. Je sais qu'il a démenti hier en disant, je crois qu'il avait seulement répété l'insulte de son coach. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, dans cette affaire, c'est que la réponse, justement, de Gattuso, c'était de dire, ok, il a peut-être dit ça comme ça, mais quand on sera dans le bureau, tous les deux, homme contre homme, yeux dans les yeux, on verra qu'est-ce qu'il aura à me raconter. J'ai trouvé cette réaction, moi, généralement, c'est le genre de truc qui me plaît assez. Après, Bakayoko, c'est dommage parce qu'il y a eu plusieurs phases, moi, je ne parle que du sportif là désormais, mais il y a eu plusieurs phases au Milan AC, un début assez difficile et puis il s'est imposé, il a participé à la, j'allais dire remontada parce que c'est un mot qui nous vient en tête toute la semaine, mais à la remontée plus du Milan AC en championnat. Et là, vraisemblablement, les derniers échos de l'Italie, c'est qu'avec cette affaire-là, le Milan pourrait ne pas lever son option d'achat qui est assez élevé quand même, je crois que c'est 35 ou 40 millions. Il y a un commentaire pour nous dire que Tiemu et Bakayoko est victime dans cette affaire, selon vous, alors Nassima, t'en penses quoi ? Non, il n'est absolument pas victime, je pense qu'il est clairement coupable, j'aurais pu d'ailleurs faire ma chronique là-dessus parce que c'est un sujet qui, c'est le genre de fait de jeu, pardon, qui m'interprète. Oui, parce que c'est le genre de comportement que je ne comprends pas sur un terrain de foot et malgré l'humain, malgré, voilà, Manu a parlé du côté sportif, moi je parle surtout du côté humain, c'est le genre de joueurs qui ont du mal à se rendre compte de la chance, encore une fois, qu'ils ont d'être en professionnel et de la chance d'avoir un entraîneur comme Gattuso et je trouve ça dommage, je trouve ça dommage, c'est un mauvais exemple. Tom, Thomas, non, un avis sur Tim Ray ? Non, il n'y a rien à faire, de toute façon, lui il rentre dans la case de tous les joueurs talentueux, en fait j'ai un truc à dire finalement, tous les joueurs talentueux français qui ne sont pas au niveau d'implication auxquelles ils devraient être lorsque tu joues dans des grands clubs comme le Milan AC, même si ce n'est pas la meilleure phrase de leur histoire, voilà, donc je rejoins un peu Manassima sur dire que c'est très grave et tout ça, c'est juste encore une fois un problème de comportement et c'est vrai qu'on a quand même une bonne dizaine de joueurs qui gravitent en Europe, de jeunes joueurs français qui enchaînent ce genre de dinguerie, évidemment le meilleur d'entre tous c'est Mbaignang, qui est quand même le boss. Alors vous l'accusez tous les deux, pourtant dans les commentaires, il y en a beaucoup qui disent que Gattuso est fautif, que de toute façon il compte que sur la grinta, qu'il enfonce ses joueurs, qu'il n'a jamais voulu Bakayoko, Simon toi tu penses quoi de cette situation ? Comment tu la juges ? Bah clairement il tire une balle dans le pied quoi. C'est la faute du joueur ? Ouais, pour moi c'est la faute du joueur, après il a eu des débuts difficiles, là il est bien et là il vient faire ça, c'est dommage. Après moi j'ai pas eu trop la même version que vous, moi j'ai vu comme quoi il est arrivé une heure en retard au rendez-vous, comme quoi il est arrivé une heure en retard qu'au bout de la trentième minute, donc il y a un blessé et il veut rentrer justement et Gattuso reste strict et il n'a pas du tout de l'impression que ça rentre. Parce qu'il est parti s'échauffer, il est revenu. Il est parti mais il me semble qu'il y a une histoire de retard au rendez-vous d'une heure et c'est pour ça que j'ai trouvé bizarre que je n'en ai pas parlé. Le retard il a été puni déjà la semaine d'avant déjà pour un retard. Après il peut s'en vouloir qu'à lui-même mais ce qui est dommage c'est qu'il revenait bien parce que moi j'ai suivi un peu l'Italie parce que il y avait l'affaire aussi avec la juve avec l'attaquant, le jeune attaquant et c'est vrai qu'il revenait bien et là c'est dommage parce que là clairement avec un entraîneur comme Gattuso c'est difficile – C'est des joueurs qui se gâchent tout seuls en fait, ils se gâchent tout seuls et avoir Gattuso dans le nez, enfin Gattuso l'avoir dans le nez, c'est ça clairement. – Mais en effet après Gattuso d'après Anne Seco Equipier s'est excusé devant le groupe, il a fait un tweet aussi pour dire que selon lui il n'était pas fautif, qu'il demandait juste à rentrer et que pour son coach il n'allait pas assez vite, après bon voilà normalement il y a mes culpas, on va peut-être refermer cette affaire. Et une autre affaire, une autre histoire, une autre news, en une touche le contrat record du Real Madrid qui prolonge de 8 ans jusqu'en 2028, son contrat avec son équipement anti-Adidas, à la clé 120 millions d'euros par saison, bien au-dessus du record établi par Manchester United et c'est 94 millions d'euros par saison, qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est trop ? Est-ce que c'est magouille et compagnie ? C'est le football ? Ou est-ce que finalement c'est à sa juste valeur ? C'est le plus grand club du monde ? – Oui c'est censé être le plus grand club du monde, ça se tient qu'avant Manchester ce soit le Real Madrid qui ait ce record en tout cas d'argent, c'est difficile de dire que c'est trop puisque aujourd'hui on est en pleine inflation, le football génère toujours plus d'argent et c'est important pour une marque comme Adidas qui est liée au Real Madrid depuis toujours de garder justement son écusson sur ce maillot-là, donc voilà c'était j'imagine une négociation, il se retrouve avec 120 millions de dollars sur la table, ça me paraît un peu évident aussi que ça allait finir comme ça. – C'est un partenariat qui dure depuis 98 en plus. – Vous aimez ça ces clubs qui restent avec leurs mêmes sponsors un peu comme Chambly ? – J'ai un maillot donc je le montre. – Il passe Chiena qu'à l'année prochaine et 20 millions, on parle de 20 millions là. – 20 millions c'est un peu malin. – Le président Fulvio le dit a des parchumbros. – Ah c'est vrai ? – Gros partenariat à Chambly, ça ne colle pas. – Ce que je veux dire par là, c'est vrai que c'est important parce qu'on est attaché à ces maillots, nous on a connu des maillots dans notre enfance, là j'ai remonté loin mais je pense à Manchester par exemple à l'époque d'Umbro, ou même après avec Nike c'était assez significatif, il y a une chose intéressante que tu as dit Toto, c'est que tu dis aujourd'hui il ne faut pas tomber dans le piège on va dire du côté un petit peu… – De créatif ? – Non mais en fait de dire qu'il y a trop d'argent dans le football, parce que ce qu'il faut voir avec ces sommes-là ça paraît énorme pour les gens que nous sommes, les gens du quotidien que nous sommes, mais ce qu'il faut voir c'est que ça va leur rapporter encore plus bien sûr à Adidas, c'est comme les grands transferts on va dire de joueurs qui sont d'ailleurs généralement parfois en partie amortis par la vente de maillots, moi il y a un autre phénomène qui m'intéresse aussi, c'est qu'on sait que le Real devrait dégoupiller cet été au Mercato, on va dire qu'il ne devrait pas avoir de soucis avec le fair play financier du côté de Madrid, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas acheté et qu'ils ont beaucoup de liquidités et qu'ils sont archi rentables, mais c'est une corde de plus pour pouvoir rajouter on va dire une enveloppe très importante. Justement en parlant de ça, le PSG par exemple jusqu'en 2022, ils ont encore un contrat qui court avec Nike, c'est que 25 millions d'euros par saison, Puma a récupéré récemment Manchester City pour 75 millions d'euros par saison, est-ce que l'écart avec Madrid n'est pas un peu trop grand ? Oui et non, après c'est des sommes exorbitantes c'est vrai, mais c'est vrai que le Real sur le marché des transferts n'a pas été très très actif, les derniers transferts je crois, les gros transferts c'est Bale, Cristiano, après c'est vrai que comme a dit Manu, il y a des fonds, donc peut-être que ça se rejoint aussi, peut-être que ça… C'est une confiance en l'avenir de l'équipementier aussi. C'est je crois en 2028 en plus, après il y a une réalité tu vois, c'est que le contrat du PSG ça s'explique, ils l'ont signé il y a pas mal de temps, en général ce sont 1 et 3, ce sont donc des longues périodes sur lesquelles tu signes ce type de contrat, après moi je regrette toujours un peu l'enchaînement de marques, donc West City par exemple ils étaient chez Embro, ils sont après chez Nike, après Embro a été rejeté par Nike donc c'était un peu normal, là ils vont passer donc chez Puma, Arcelain a été pendant longtemps chez Nike et on aimait le voir avec truc, après ils sont passés chez Puma, là ils passent chez Adidas, enfin tu vois, cet enchaînement de marques, t'as un peu de mal ensuite à te, tu vois, associer des clubs à des marques, c'est un peu dommage. Tu sais, quand tu penses à Lille, tu penses à Kipsta quoi, c'est beau maillot, je profite parce que Max il n'est pas là autrement. C'est clair, c'est clair. Vous noterez qu'on a remplacé un gardien par un gardien, à vous de juger des prestations de chacun. Tu sais mais, on t'embrasse, on t'embrasse bien. Mais t'as déjà fait la comparaison la dernière fois. C'est que ça me saute aux yeux. Autre news, la dernière de cette rubrique en une touche, Chelsea interdit de recrutement, c'est pas nouveau, mais si parce qu'en fait en appel, ils avaient fait appel le club londonien et ils ont été laissés de côté, c'est confirmé en appel, donc l'interdiction de recrutement. Alors, hormis le départ d'Eden Hazard quasi assuré, donc on s'attend à un statut quo cet été, interdit de recruter. Vous pensez que c'est la loose pour Chelsea ou au contraire, ça va resserrer les liens comme certaines équipes, comme Tottenham d'ailleurs, qui réussissent à s'en recruter ? Ne vous battez pas. C'est difficile, non mais c'est une question qui est très difficile. J'aurais tendance à penser que, parce qu'il y a quand même quelques failles dans cet effectif, je pense notamment sur le poste d'avant-centre, où on sait que deux garçons se partagent le poste avec, enfin, encore plus avec le départ d'Azard qui est quasi confirmé, c'était d'ailleurs sans doute son dernier match hier à Stamford Bridge, je vais y arriver, mais surtout quand tu vois l'attaque Higuain ou Giroud, ça va être compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas des garçons aussi au sein de cet effectif qui sont un peu usés par le prêt-poule ? Oui, Higuain en plus est prêté. Bref, il va y avoir des manques dans cet effectif. Après, c'est vrai, il y a des exemples, je me rappelle de l'Atletico, je crois, qui avait été interdit, qui avait eu des bons résultats. Tottenham, on l'a vu cette semaine, qui n'a pas recruté depuis un an et demi et qui joue sur cette stabilité, mais j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un terreau plus important, mieux formé aussi à la base. Après, ils vont saisir le tribunal arbitral du sport, j'ai vu, donc il y a moyen que la sanction soit... Coupable, non coupable, c'est après, quand tu mets ta robe d'avocat. Je ne parle pas. Mais si, on t'aime. Sortez-moi de cette émission. Après, c'est vrai qu'il y a une réalité aussi dans le foot, on en parlera un peu pour les remontadas dans le débat. L'exemple de Tottenham, avec le fait que ce soit le premier club de l'histoire, de la première ligue, qui ne recrute pas sur le marché des transferts, peut jouer en la faveur de Chelsea. Alors oui, ils vont perdre leurs meilleurs joueurs, Eden Hazard a priori, mais l'avantage c'est qu'il y aura un vécu collectif qui sera plus important et je suis persuadé qu'il y aura des mecs dont on ne pense pas forcément aujourd'hui qui vont éclore d'ici l'année prochaine. Moi, je n'y crois pas, je n'y crois pas énormément en ce Chelsea qui sera privé de recrutement, qui perd son meilleur joueur Eden Hazard. Après, on peut spéculer, on verra bien comment ça va se passer la saison prochaine, mais j'ai un peu peur pour Chelsea, pour le coup. Excuse-moi, c'est une clope qu'on voit dans la bouche de Sarri ? C'est une clope ? C'est un serial clopper. Ça m'étonnerait pas parce que Sarri, c'est un serial clopper. Simon, je te donne une bille en plus, ils ont 42 prêts en cours Chelsea. C'est incroyable. C'est incroyable, il ferait bien de nous prêter des joueurs. Non, c'est vrai que ça peut faire du bien parce que Romagne est l'effectif, mais c'est vrai que déjà perdre Hazard, c'est vrai qu'en plus de ça, ils ne peuvent pas recruter. C'est vrai que ça va être compliqué. Chelsea, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment pas attractif. Sur le marché, déjà, ils sont bloqués et ça ne fait pas vraiment vie. Moi, je sais que depuis 2-3 ans, heureusement qu'il y a Hazard parce que sinon, Chelsea, je ne regarderais même pas un match. C'est vrai qu'ils ne me font pas rêver. C'est un peu relou parce qu'on avait une offre pour toi. J'y vais en tongs, mais c'est vrai que peut-être qu'un bouleversement, un changement d'effectif pourrait permettre à d'autres d'éclore. Je ne sais pas, mais ça ne peut faire que du bien. Il y aura des jeunes qui vont de toute manière avoir du temps de jeu. Chelsea a toujours eu ce truc de sortir des jeunes. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont 45 joueurs prêtés, c'est qu'ils croient beaucoup dans les jeunes joueurs et donc ils laissent s'aguerrir ailleurs. Et je suis persuadé que quand ils vont revenir, il y en a forcément qui vont performer. Il y a des très bons jeunes joueurs. Moi, je joue à FM, Football Manager. Chelsea, il n'y a que des bons jeunes joueurs qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai qu'ils ont peut-être plus de temps de jeu et qu'on va apprendre à connaître. Et pour répondre dans les commentaires à Alphabos qui nous demande, ils ne peuvent pas recruter même des joueurs libres. Non, c'est interdit. Il n'y a pas de nouvel enregistrement de joueurs possibles. Donc, ni prêt, ni joueur libre, c'est impossible. Ils sont punis pour avoir recruté des joueurs mineurs hors la loi, de façon hors la loi, tout simplement. Et c'est pour ça qu'ils ont été interdits de recrutement. Dans quelques minutes, il y aura la récréation. Grand débat de l'émission consacré au remontada. Est-ce un problème pour le foot aujourd'hui ? Ce nombre incroyable de remontées. Est-ce qu'il y a un problème défensif, mental, tactique ? On en parle ensemble dans quelques minutes. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'instant Oh My Goal. On va se pencher tout de suite sur l'hégémonie de la Première Ligue. Quel article, quelle vidéo a fait le plus cliqué cette semaine chez Oh My Goal ? Eh bien, c'est ça. Max n'est pas là pour vous le dire. Alors, je vous le dis, c'est la Première Ligue qui a fait cliquer les exploits retentissants des clubs anglais. Ils sont quatre. C'est historique. C'est du jamais vu. En finale, deux Coupes d'Europe, de la Ligue des Champions, de l'Europa League. Mais Arnaud, on se pose une question avec vous aujourd'hui. Est-ce parti pour durer ? Combien de temps ça peut durer ? Arsenal qui l'emporte hier à Valence. Quatre buts à deux, triplé d'Obameyang. Chelsea qui a besoin des tirs au but, mais qui se qualifie également pour la finale après son un but partout. Allez voir la séance des tirs au but. Les arrêts de Kepa, d'ailleurs, il m'a fait rêver. En tant que gardien, Simon, quand il ferme les jambes sur le pénalty au milieu, c'est assez rare qu'on voit ça. C'est incroyable. Pour revenir à la championnation nationale, j'ai pris une panne et une carte. Quand on l'a dit cher, je me suis dit, j'aurais dû faire la même chose. Mais c'est vrai que ça, c'est l'instinct. C'est vraiment le feeling. Parce que moi, je sais que la plupart du temps, je choisis un côté. J'ai mon petit truc aussi. En ce moment, ça ne marche pas trop. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu faire, je me suis dit, c'est incroyable. Mais il a un peu de chance quand même. Franchement, il faut reconnaître un peu. Il y a une part de Richit, mais lui, de base, il part pour rester au milieu. Et quelle idée il a dans la tête pour rester au milieu ? Il n'y a que lui qui le sait. Le grand problème quand tu es gardien, tu restes au milieu, tu ne plonges pas. C'est que si un gars tire normalement sur un des côtés, tu passes pour un con. C'est la réalité. Le gardien ne bouge pas. Moi, je l'ai déjà fait. Parce que souvent, le mec, il tirait fort au milieu. Des caisse-bannes ? Non. C'était deux prévus, l'un coup. Ah ben voilà. Il a tiré fort. Du coup, je suis resté au milieu. J'ai vu que le ballon partait sur le côté. Ça fait un instant. On a passé une étizite. Tu sais qu'il y a eu. Et tu fais le petit tour. Et c'est passé. C'est passé. C'est passé. Alors la première question, c'est victoire européenne des clubs de première ligue. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que ce sont juste quelques équipes hors normes ? Il y a un commentaire de Jordan qui nous dit « Oui, ça va durer. Ça dure déjà depuis un moment. La première ligue a toujours au moins cinq gros clubs en place. Il profite du fait que… » Et puis, je n'ai pas la suite du commentaire. On a compris le message. Est-ce que vous pensez que l'Europa League est à deux vitesses ? Voilà plusieurs questions pour vous en plateau par rapport à la réussite de ces clubs anglais. Thomas. Bonjour. C'est quoi la question ? J'étais en train d'écrir un truc parce que je voulais en délivrer. Si on pouvait déjà répondre à Jordan. Je sais que… Désolé, ça l'info a promis. Qu'on en parle par rapport à cette question qu'on avait posée à savoir « Est-ce que la première ligue est surcotée ? » Aujourd'hui, on ne retourne pas notre veste. L'idée, c'est quand même de dire que oui, un retour au sommet de l'Angleterre, c'est indéniable. Qu'il y avait déjà des prémices l'année dernière avec cinq clubs qui étaient qualifiés en huitième de finale. Mais qu'il n'y avait pas eu de victoire anglaise avec des champions depuis 2012. Et que l'âge d'or, on l'a connu, on l'a vécu de près. C'était 2007, c'était 2009. Vous avez trois demi-finalistes anglais en C1. Alors quand on nous dit que « Ouais, ça a toujours été comme ça, etc. » Non, tout à fait, il y a eu des creux, il y a eu des vagues. Moi, je pense qu'il y a une chose qu'il faut associer et qui est très importante et qui peut nous laisser penser que ça va durer. C'est, on va dire, la révolution tactique, la révolution des coachs en Première Ligue. Moi, une des premières émissions qu'on avait faites tous ensemble s'appelait la « First Team Foot » à l'époque. Et c'était à peu près le constat qu'on avait dit. C'est-à-dire que, puisque la Première Ligue ne peut pas tirer aujourd'hui un ballon d'or. Je parle des ballons d'or qu'il y a eu sur les cinq dernières années. Ils n'ont que deux, hein ? Oui, oui, ça, avec Modric, tu vois. Mais voilà, et on va mettre, je ne sais pas, Neymar, qui ne sont pas ballons d'or, etc. Ils ont fait le choix, et j'ai trouvé ça très, très intéressant, d'aller chercher les meilleurs techniciens, tacticiens du monde pour, en plus, s'affronter avec des philosophies de jeu qui sont complètement différentes. Et je pense que ces techniciens, ces tacticiens, ils ont apporté énormément au foot anglais, comme Wenger, comme, en fait, les premiers étrangers avaient fait, avec la diététique, avec la préparation, etc. Mais eux sont allés encore un peu plus loin. C'est qu'ils ont culturellement dépassé certains caps, et notamment celui de la Coupe d'Europe, parce que, c'est vrai qu'en Angleterre, on est très contents de gagner la Première Ligue, mais des Clopes, des Guardiola, on pourrait même en évoquer d'autres, des Mourinho, ils veulent aussi performer sur la scène européenne. Et donc, c'est en ça que, tant que ces mecs-là seront en place, en plus de tout ce qu'ils ont apporté dans le jeu, dans la philosophie et dans les objectifs, je pense qu'ils peuvent... Mais justement, pour rebondir sur ce que tu dis, ils peuvent faire les deux, et c'est ça qui fait que la Première Ligue, pour moi, est un championnat qui n'a jamais été surcoté, et c'est ça qui fait la beauté de ce championnat aussi, c'est que tu as envie de gagner la Première Ligue comme tu as envie de gagner la Ligue des Champions. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi, en Angleterre, et c'est ça que je mets en avant aussi. Et ce qui est aussi incroyable, et ce qui est assez révélateur, c'est que c'est imaginable. C'est-à-dire que c'était déjà imaginable dans nos têtes que quatre clubs anglais se retrouvent en finale de Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. – La semaine dernière, comment on voulait Barça-Ajax ? – Oui, non, mais bien sûr, mais ce que je te dis, ce n'est pas que ce qui était possible, je te dis que dans nos têtes, c'était imaginable, c'était envisageable, c'était possible. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'en France, est-ce qu'en Ligue 1, c'est possible d'imaginer quatre clubs français et en Ligue des Champions ? – Moi, en début de saison, je voyais PSG Lyon en finale de Ligue des Champions et Monaco-Rennes en finale d'Europa League. – Oui, non, mais voilà. – On peut aider, mais tu es d'accord avec moi que c'est révélateur du niveau de la Première Ligue ? on n'est pas en train de dire que la Ligue 1 est meilleure que la Première Ligue. Quand on vous pose la question de est-ce qu'elle est surcotée, ce n'était pas forcément par rapport aux autres championnats, c'est par rapport à ce qu'ils faisaient sur la scène internationale. – Non, mais j'utilise les autres championnats pour rebondir sur mon... – Bien sûr, mais de toute manière, non, sur le PSG, ils n'arrivent pas à dépasser l'huitième de finale. Donc si le PSG ne va pas en finale, tu n'auras jamais deux clubs en finale. La réalité, c'est vrai qu'on parle d'affût d'argent en Angleterre et là, c'est maintenant qu'ils commencent à réellement avoir les bénéfices de tout ça. L'idée que les clubs anglais, la plupart des clubs anglais jouent sur les deux tableaux, je n'ai pas eu cette impression-là, c'est 5-6 dernières années, ils avaient vraiment envie de gagner la Première Ligue parce qu'en termes d'argent et économiquement, c'était plus rentable de gagner la Première Ligue que avec des champions ou en tout cas, c'était plutôt équivalent. Donc par exemple, City a mis du temps justement à atteindre... Enfin, ils ont toujours du mal, mais tu vois, une fois qu'ils ont commencé à gagner le championnat, ça leur suffisait quelque part, c'était le premier step avant la suite. Donc moi, je dis aujourd'hui, mine de rien, la Première Ligue est une année incroyable mais parce qu'il y a eu un influx d'argent extraordinaire et donc maintenant, ils en récupèrent un peu les bénéfices. Ils ont tous deux équipes en même temps. C'est pas comme on a le classement. C'est ça. On va aller voir Poulets City si on peut afficher, je crois, le classement ultra serré pour illustrer ce que dit Tom aussi. C'est ça qui a changé. C'est que, regarde-moi, j'ai été impressionné et Simon, tu me diras ce que t'en penses parce qu'en plus, tu connais des joueurs qui jouent en Angleterre. Moi, quand je vois le banc de City aujourd'hui, quand je vois le banc de Liverpool, quand je vois mes pleins de bancs, tu vois, je veux dire, à côté, par exemple, tu as un club dont on parle énormément toujours sur ce plateau parce qu'on est en France, le Paris Saint-Germain n'a pas ce banc-là et on va aller plus loin. Est-ce que la Juve a ce banc-là ? Non. Est-ce que même le Barça, tu vois, a ce banc-là ? Non. Le Real non plus. Et le Real non plus et c'est ça qui est intéressant. Je pense, ce qu'ont compris des mecs comme Guardiola, comme Klopp et les autres, c'est-à-dire que, ok, la Première Ligue, c'est énergivore à mort, mais nous, l'Europe, c'est très important pour nous, donc on va avoir des effectifs pléthoriques. Donc ça veut dire que ça va être réitéré chaque semaine, en fait, chaque année. On va se retrouver avec ça. Tu connais le football, il y a des phases. Il y avait l'Espagne il y a 3-4 ans, aujourd'hui, c'est l'Angleterre. C'est ça la magie du foot. C'est les cycles. Ils ne sont pas réunis pendant 10 ans comme ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense vraiment que c'est un épiphénomène de l'avoir 4... Évidemment, il fallait qu'on fasse ce foutu débat il y a 3 mois pour qu'ils aillent 4 équipes qui aillent. C'est complètement fou, donc tant mieux, ça fait parler. Pour rappel, pendant ce débat, le plateau était partagé. Il y avait Erwan et Asima qui étaient vraiment... Tu sais très bien qu'aujourd'hui, quand tu posais une question, c'est prendre un parti pris, tu as l'impression, alors qu'on n'était pas tous d'accord. Moi, je suis persuadé qu'il a été surcoté parce qu'au vu de l'argent, au vu des joueurs, au vu des équipes qui étaient en place, tu étais en droit d'espérer que chaque année, alors pas forcément 4 équipes en finale, mais en tout cas, il y ait tout le temps des placés, voire des gagnants et ce n'était pas le cas ce dernier. J'ai à côté de moi un grand fan du football espagnol bien qu'il ait un entraîneur d'origine italienne. J'adore comme il parle pour lui depuis le temps que c'est son père. C'est pour te lancer parce que je parle beaucoup et après, je ne laisse pas la parole. Mais je laisserai Simon continuer là-dessus. Il y a aussi une explication qui est conjoncturelle, c'est-à-dire que où est le Real cette saison ? Où est le FC Barcelone cette saison ? Où est le Bayern ? Oui, c'est sûr, mais par rapport à tout ce qu'on a dit l'heure de l'Ordre, où est le Bayern depuis déjà quelques années ? Et tu vois, ceci aussi explique cela. Ce n'est pas la seule explication, mais ça, c'est un argument de plus on va dire pour expliquer aussi la totale domination anglaise. Il y a un commentaire qui est intéressant de Jean-Claude Vondam qui nous dit le banc de Liverpool, il n'est pas incroyable sur le papier, c'est Klopp qui le fait briller. Donc, je rejoins Manu sur son propos du début. Finalement, est-ce que c'est ces coachs-là comme Guardiola, Klopp et compagnie qui font briller particulièrement ces équipes anglaises ? Sauf qu'il y a eu l'effet qui se coule inverse. Guardiola, il a eu le Bayern, il n'en a rien fait. Entre guillemets, ils ont joué différemment mais au niveau du palmarès, ils n'en ont rien fait. Simon, ton avis là-dessus ? Les coachs qui font la différence, c'est les joueurs, c'est l'oseille ? C'est un tout. Parce que non, après, avec les effectifs larges, il faut savoir les gérer. Parce que ce n'est pas facile. Quand tu as un effectif riche, tu peux jouer sur les deux tableaux, championnat, coupe, donc là, tu n'as pas de problème. Il faut savoir les gérer. Je pense qu'à un moment donné, le PSG, ils avaient cet effectif-là et ils ont eu du mal à le gérer cette année. Ils ont fait le pari d'avoir un effectif moins conséquent avec des jeunes sur le banc. Je pense que ça n'a pas payé du tout. C'est un flop total. Après, ce n'est pas vraiment la vérité parce que, comme ils disent sur les commentaires, Liverpool, ils n'ont pas non plus un banc... Et Tottenham non plus. Ils n'ont pas un bancata, mais ils ont quand même... Fabinho n'est pas titulaire en début de saison. C'est un gars... Mais ce n'est pas non plus des effectifs qui sont... Tottenham et Liverpool n'ont pas non plus un gros, gros effectif. Mais par rapport à ce du PSG, c'est sûr que... Je ne sais pas, tu me dis qu'ils n'ont pas un gros effectif. de façon s'est titulaire, il met un triplé en demi. Je ne sais pas... Alors, Liverpool et Tottenham se qualifient sans leur start. Chakiri, les remplaçant dans l'équipe de Première Ligue. Arrête, je ne sais pas ce que je veux dire. Moi, j'entends le truc de machin. J'aime l'idée que la Première Ligue ait mis des techniciens très importants dont des courants de pensée dans chaque équipe et leur donner des moyens pour arriver à leurs objectifs. Mais la réalité, c'est que même si Tottenham et Liverpool ont peut-être des effectifs un peu moindres que City, ça reste des effectifs pléthoriques. C'est un pignon, mon gars. Ils vont au PSG quand il veut. Ils seraient titulaires dans toutes les équipes d'Europe. Le gars n'est pas titulé en début de saison. C'est bien qu'il y ait une belle équipe, a priori. Non, enfin, c'est ça le truc. Et ils ont des mecs qui recrutent des gardiens pour 80 millions. Enfin, il y a quand même... Enfin, il ne sait pas... Tu vois ? J'entends l'oseille. On parle beaucoup d'oseille quand on parle de Première Ligue. J'entends cet argument de l'oseille. Mais tu vois, c'est une question que j'aimerais poser à un joueur. Bien sûr que l'argent, ça compte et qu'il y a beaucoup d'argent... Attends, il y a Thibaut qui est en train de regarder une vidéo, là, en replay. C'est les pistonnés. Il y a quatre polantais, là. Merci pour les pistonnés. Je fais des vues pour les pistonnés. Non, j'ai essayé de vérifier une info parce que dans les commentaires, on m'a dit que Guardiola avait gagné plein de trucs avec le Bayern. Ah non, non, il n'a pas gagné de C1. Je te l'ai dit. C'est bien ce que je me disais. Je me disais que je suis passé à côté d'un truc. C'est pour ça de vérifier, qui est important. Moi, le premier, j'ai dit qu'il y avait énormément d'embourgeoisement dans les stades anglais du fait de l'histoire qu'il y a eu avec le hooliganisme, etc. Mais tu arrives dans un pays où il y a une culture foot qui est folle. Quand tu vois les images d'Anfield avant la demi-finale retour, moi, je pense que toi, tes joueurs... Alors, je sais qu'à Chambly, vous avez... C'est vrai, tu vois. Il y a un truc et tout, mais bon, ce n'est pas comparable avec Anfield. Mais quand tu es joueur, tu rêves de vivre ces choses-là, de vivre dans des pays où il y a une culture foot convaincée. Et puis le fait que, même si tu ne joues pas dans un club du top 6, tu vas jouer quasiment... Même si tu ne joues pas dans un club qui va jouer à la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, c'est quasiment tous les week-ends en allant à Tottenham, à Arsenal, à Manchester, à City. Ça change quelque chose ou pas ? Parce qu'on a vu l'Ajac que ça arrivait quasiment en finale. À une seconde près, ils sont en finale de la Ligue des Champions. Ils ont un championnat pété. À un moment donné, l'excuse du championnat. Attention ! Oui, c'est neuf. Personne ne les attend. Ils ont même fait combien de tours préliminaires ils ont fait. C'est une exception. Tu sais qu'on n'en parle pas assez. On a l'impression que l'Ajax domine le championnat des Pays-Bas, etc. Vous regarderez le classement avec le PSV. PSV Ndoven. Vous regarderez le classement avec le PSV. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un commentaire qui était intéressant sur les effectifs. Désolé de revenir là-dessus. On parle de Fabinho et tout ça. Pourquoi on ne parle pas d'Origui, de Shaqiri, de Sturridge ? Maintenant, c'est des noms qui comptent ça dans le football européen. Ce n'est pas je suis Pomoting et Paredes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bien plus facile. Ce n'est pas rien d'avoir ces mecs-là sur le bord. Dites-moi ce que vous en pensez. Surtout Fabinho. Fabinho, c'est le mec international. Même si on l'évacue, les autres, c'est les mecs. Sturridge, c'est un international. Shaqiri, c'est un international. Origui met un doublé en demi-finale. Même si, je ne dis pas que c'est Ronaldo, mais des mecs qui arrivent à surperformer dans les très grands moments, je ne peux pas dire que ce sont des remplaçants minables, même s'il ne faut pas les plus grandes saisons. Et puis, tu as le côté où ces équipes-là ne se partent pas favoris. Et du coup, tu as le mental. Encore une fois, c'est ce dont on parle. Tu as le mental, tu as l'entraîneur, tu as tout qui joue. Et effectivement, tu te surpasses et ça donne des prestations comme on a vu cette semaine. Nassima, toi qui kiffes la Première Ligue, on refait un tout petit tour de table. Donc, c'est parti pour durer. C'est vraiment une hégémonie qui est très forte. Parti pour durer, je n'en sais rien, mais je l'espère profondément parce que pour moi, c'est des clubs, c'est un championnat, c'est toute une culture, comme disait Manu, qui mérite d'aller loin et de s'installer loin sur la scène européenne. Thomas aussi, conçu par la Première Ligue quand même. Non, je pense que... Évidemment, mais moi j'adore la Première Ligue en tant que telle. On a eu ce débat-là. Je ne savais pas dire que je ne regarde pas tous les week-ends. Je suis à fond. Je pense sincèrement que c'est un épiphénomène. Je ne dis pas que l'année prochaine, il n'y aura plus une équipe anglaise qui va gagner. Mais le retour du Real, le Barça qui sera toujours d'un premier favori, le Bayern qui va avoir un renouvellement d'effectifs, pourquoi pas le PSG qui peut s'inscrire là-dedans. Oui, les clubs anglais font partie des clubs majeurs européens, mais ça ne veut pas dire que chaque année, ils vont gagner une voire deux coups d'euro. Faut-il se réjouir des remontées fantastiques qui ont eu lieu encore cette semaine et ces deux dernières années dans le football ? Ce sera la question du grand débat de la récréation, le débat de cette classe foot. Mais dans un instant, Simon, il y a une des chroniques phares, une des deux chroniques phares de cette classe foot. C'est celle coupable, non coupable de Nassima. Alors, qui a souhaité-tu juger cette semaine ? On l'a déjà annoncé en début d'émission, mais à toi de jouer, Nassima. Cette semaine, c'est l'entraîneur Thomas Tourelle qui a été appelé à comparaître devant le tribunal de la classe foot et pour cause ses derniers mauvais résultats avec le Paris Saint-Germain. Après les défaites, 5-1 face à Lille, 3-2 face à Nantes, au tir au but en finale de Coupe de France face à Rennes, puis encore une nouvelle défaite 3 buts à 2 face à Montpellier. C'est un nouveau visage que nous montre le club de la capitale en cette fin de saison. Et évidemment, tous les regards se sont portés directement sur l'entraîneur Thomas Tourelle qui est en conférence de presse. On a de cesse d'évoquer le manque de joueurs mis à sa disposition et pour cause, l'infirmerie Saint-Germain ne cesse elle aussi de s'accroître à cette période de la saison. Alors, selon vous, Thomas Tourelle est-il coupable ou non coupable de la fin de saison catastrophique du Paris Saint-Germain ? J'appelle à la barre l'avocat des partis civils. Maître Jérôme, on vous écoute. Pour moi, Thomas Tourelle est à mon avis coupable dans la fin de saison cata du PSG car il n'a pas apporté de sérénité au sein de son groupe en s'exprimant notamment dans les médias se plaignant en permanence du manque de joueurs il n'a pas apporté la confiance nécessaire dans son groupe ce manque de confiance se voit notamment dans les résultats actuels. Alors vous l'aurez compris messieurs selon maître Jérôme c'est le manque de confiance et je cherche un peu dans mon code civil où est noté le manque de confiance qui a pesé sur cette fin de saison Thomas Tourelle et son management ont été beaucoup pointés du doigt par certains jurés sur les réseaux sociaux notamment de plus que ses choix de recrutement assez controversés comme Choupo Moting ou encore Thilo Quirère mais à quel degré d'implication pouvons-nous juger Thomas Tourelle coupable ? J'appelle à la barre l'avocat de la défense et pour certains son visage va peut-être vous parler Maître Abdoulaye on vous écoute Salut Nassima salut Farsi mais écoutez je vais être rapide clair et pragmatique aujourd'hui pour moi Thomas Tourelle n'est clairement pas coupable de ce qui se passe au PSG pourquoi ? Plusieurs choses Thomas Tourelle quand il est arrivé au PSG il a eu ses demandes ses besoins ses attentes notamment en termes de recrutement au milieu de terrain ça n'a pas été fait il n'a pas été écouté on voit ce que ça a donné sur la saison ensuite Thomas Tourelle a écumé des pires blessures de Neymar et Carvani au pire des moments de la saison ensuite Thomas Tourelle a subi aussi les débours de certains joueurs du PSG je pense à Adrien Rabiot cette saison ensuite Thomas Tourelle malgré ça a pu faire un très bon début de saison en championnat a pu sortir d'une très belle phase de poule avec des champions avec une poule parce qu'il y avait Liverpool et Nap on le rappelle et puis surtout a pu faire éclore certains joueurs typiquement Dagba et Diaby je pense à eux donc pour moi aujourd'hui le problème vient de plus haut vient de l'institution il vient de la baisse de motivation de certains joueurs du PSG voilà Abdou la famille Abdou mais calme-toi mais le fort c'est plus qu'il est lyonnais 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 pour moi l'avoir sous-titré il lui reste un pour cent de batterie et franchement j'ai tellement galéré à le sous-titrer en plus vraiment merci et merci à vous en tout cas vous aurez au moins eu le mérite d'être plus que clair il semble effectivement que cette fin de saison plus que jamais ne reflète le véritable problème de fond au Paris Saint-Germain mais n'est-ce pas là l'éternel débat est-ce que cela a moindri le degré d'implication de Thomas Tourelle dans cette fin de saison plus que décevante lui qui était d'ailleurs vu au début de la saison comme celui qui allait faire bouger les choses alors regardons d'ailleurs notre petit sondage qui a été lancé sur Twitter avant de vous demander à vous messieurs votre avis autour de la table pour vous Thomas Tourelle est-il coupable ou non coupable est-ce que vous vous rangez du côté des tweetos non coupable non coupable 100% 100% pour moi t'as joué contre Paris en plus en début de saison parce que parce que je suis désolé je regardais le match contre Nantes justement il se plaignait enfin il se plaignait pas lui mais du manque d'effectifs mais quand on voit la feuille de match pour moi le PSG ils peuvent rivaliser entre guillemets avec toutes les équipes de Ligue 1 mis à part peut-être Lyon ou Lille sur les matchs avec quelques absents mais pour moi les joueurs ils ont lâché complètement après l'élimination de la Champions League ils ont lâché et pour moi c'est surtout un comportement de la part des joueurs toi t'as l'impression que les joueurs qui lâchent quand les joueurs lâchent ça peut pas aussi être la faute du coach moi je pense qu'il est coupable autant que les joueurs autant que Nasser c'est la globalité tu peux pas juste dire que c'est la faute des joueurs et pas du coach là Thomas Tourelle nous avait montré beaucoup de choses pendant 6 mois vraiment il est aussi coupable comment Tuchel il peut dire à Neymar bon vas-y il remet un coup de collier il va à son anniversaire c'est pire que ça j'ai l'impression que moi les mecs les mecs au PSG aujourd'hui ils font ce qu'ils veulent oui bien sûr pour moi c'est eux qui décident c'est pire que ça parce que quand tu regardes ce qui s'est dit ce qui s'est dit dans la presse cette semaine et notamment des beaux articles faits par le Parisien qui avaient l'air d'être bien informés t'as la sensation que Tourelle a une certaine méthode un certain discours qui n'est plus entendu par certains joueurs déjà et attends Tourelle est quand même soutenu par des Daniel Vez des Neymar qui ont quand même vécu certaines choses dans le football et ces garçons là n'arrivent pas à comprendre l'attitude de petits cons il faut le dire au sein du Paris Saint-Germain souvent formés au PSG souvent mal éduqués par ce club qui on le sait manque de beaucoup de choses à ce niveau là donc il y a on en revient toujours au même problème tu vois c'est facile de le dire comme ça mais c'est un problème structurel peut-être mais ça veut pas dire qu'il est exempt j'ai quand même une impression en effet qui rejoint certainement les deux camps c'est que Tourelle a été irréprochable dans son management dans plein de choses novateurs tactiquement aussi il a apporté un plus au PSG pendant six mois et lui-même s'est planté le jour de Manchester en préparant mal son équipe à ce match là et lui-même derrière a eu un coup de mou lui-même n'a pas su réadapter ses méthodes et là maintenant qu'il y a eu 3, 4, 5 défaites horribles en effet il les a remis à l'entraînement le dimanche il est coupable le mec il est à la tête excuse-moi le mec il est quand même coach d'une équipe qui se fait battre par un Manchester piteux alors certes il y a des blessures bref il y a des joueurs sur le terrain qui sont quand même importants derrière coup de mou t'as raison il laisse complètement son équipe se déliter mais on va dire qu'il n'est pas coupable ça fout des joueurs moi ça me paraît tout ça parce qu'ils avaient fait six mois c'est vrai ils avaient fait six mois c'est assez fort le coach est un facteur tellement important il a toujours mis ça en avant il a toujours mis les résultats il était trop gentil c'est une question qu'on peut se poser à travers ce match je pense parce que quand on voit les mecs qui font la fête il y a une vraie ambiance quand on est à Paris on est obligé de faire la fête non ? partout ? moi je suis à Chambly je vais à Paris je fais la fête c'est différent non mais après moi c'est vraiment l'attitude des joueurs qui m'a marqué après il a sa part de responsabilité dans les choix mais c'est vrai que moi c'est plus les joueurs qui m'ont marqué l'attitude des mecs qui m'ont marqué et après il a sa part de responsabilité dans le management dans le fait de remobiliser un peu tout le monde un peu trop tard mais pour moi ça serait plus les joueurs t'as joué le premier match je crois l'un des premiers matchs de Thomas Tourelle c'était un match amical c'était contre Chambly je crois que c'était un des premiers matchs je voulais pas le rater parce qu'il y avait qu'il n'y avait que des jeunes joueurs à part Bouffon Rabiot et Ressé c'était la CF1 c'était la CF1 c'était pas l'équipe c'était parti en soirée avec Ressé après ou pas ? non du tout un peu de sérieux s'il t'appelait pour ce tribunal j'ai essayé de parler l'italien avec Bouffon mais il m'a dit gracias c'est espagnol on vous dérange pas on vous apporte un café sinon on échangera demain merci et bien justement messieurs pour toutes les raisons que vous avez évoquées lors de ce procès Thomas Tourelle est évidemment jugé coupable avec circonstances atténuantes que le tribunal peut connaître et entend malgré tout son importance dans les derniers résultats ne peut être niée en tant que coach et entraîneur du Paris Saint-Germain c'est pourquoi nous appelons aussi à comparaitre Nasser El Khelaifi Antero Enrique les joueurs du Paris Saint-Germain au sein du tribunal de la classe foute la semaine prochaine on fait du monde on fait du monde mais il y aura des invités ça veut dire la semaine prochaine l'audience est levée très bien bravo Nassima le juge est une femme mais le juge n'est pas Marion Hedalo parce que je pense que la peine de mort aurait été mais c'est vrai c'est pas grave Marion qui déteste Thomas Tourelle dans quelques minutes dans 15 minutes exactement on parlera avec Manu de la réforme de la Ligue des Champions et les petits qui se rebiffent Manu a plein de choses à vous dire là-dessus mais en attendant on va parler des remontées les remontadas vous détestez peut-être ce mot mais vous l'avez entendu toute la semaine à nouveau Liverpool d'un côté Tottenham de l'autre faut-il se réjouir de voir autant de spectacles de vivre autant d'émotions on y répond Liverpool 4 Barcelone 0 Ajax 2 Tottenham 3 une semaine folle des remontadas en veux-tu en voilà mais faut-il vraiment s'en réjouir comme de simples amateurs de match NBA qui kiffent un beau dunk ou un match avec 150 points les équipes ont-elles délaissé l'effort défensif y a-t-il un problème mental, physique de la nouvelle génération leur demande-t-on trop à tous les niveaux alors on va aborder tous ces problèmes un par un et on va se poser cette question donc est-ce que les remontadas sont bonnes pour le football actuel est-ce que c'est vers ça que l'on tend un football tout spectacle ou au contraire c'est un souci déjà un premier tour de table sur cette vaste question les amis est-ce que ça vous a posé problème de voir autant d'équipes qui craquent comme ça énormément Thomas ou Nassima Nassima franchement sans exagérer Dieu bénisse les remontadas parce que franchement on prend notre pied depuis quelques années à regarder la Ligue des Champions et franchement t'as pas toujours dit ça il a raison et franchement non mais alors sincèrement que tu sois du bon ou du mauvais côté les émotions que tu vis à ce moment-là elles ont cette capacité à être uniques tu vois c'est un tel retournement de situation c'est pas pour rien qu'on appelle ça une remontada parce que c'est une remontée exceptionnelle c'est ce côté spectaculaire et Dieu bénisse ce football-là je suis entièrement d'accord avec toi la remontada les remontadas sont des moments uniques tout le monde en parle entre mardi et mercredi c'est vrai que c'est difficile de faire mieux le grand problème de ce type d'émotion c'est qu'elle ne peut pas avoir avec une fréquence aussi importante une remontada doit être un moment exceptionnel moi je regarde pas le foot pour que tous les week-ends il y ait du 3-0 4-3 3-0 4-3 le foot c'est pas que ça c'est parfois aussi une science exacte c'est-à-dire que j'ai gagné un zéro à l'aller je me qualifie et j'arrête de bégayer ça devrait être aussi ça surtout avec des clubs aussi forts et des joueurs aussi forts je vais te rejoindre je vais te rejoindre tout à fait sur ce côté exceptionnel qui doit rester exceptionnel sinon c'est le mot c'est exceptionnel ça reste exceptionnel moi il y a quand même une chose qui me plaît là-dedans c'est que j'ai l'impression que le contenu est récompensé quand tu prends Liverpool quand tu prends Tottenham sur la deuxième période quand tu prends Barcelone sur le retour contre le Paris Saint-Germain quand tu prends la saison dernière on a vu la Roma je crois on a le tableau des dernières remontadas sur les deux dernières années on peut l'afficher si tu prends toutes les remontadas tu peux partir du principe que c'est le contenu c'est les ingrédients qui ont été mis en place qui sont récompensés à la différence par exemple des années 90 où tu avais une équipe qui pouvait dominer tout le match mais avec cette assise défensive avec cette faculté on va dire à fermer derrière et bien c'était jamais le plus impressionnant ou le plus généreux entre guillemets qui l'emportait à la fin apparemment on est passé en roue libre je ne sais pas où le table t'as vu il est d'Altonia ou quoi incroyable on a pistonné peut-être il n'avait pas assez de place pour afficher le juve Atletico aussi de saison le 2-0-3-0 au retour qui fait partie de ces remontées fantastiques surtout face à des gros clubs c'est là encore le côté le plus impressionnant toi aussi tu trouves qu'il y en a trop maintenant ou au contraire c'est le kiff ? après il ne faut pas que ça devienne une habitude là on voit le tableau que c'est deux dernières années après moi je suis pour parce que les émotions elles sont incroyables moi devant la télé même pour les avoir vécues contre Monaco sauf qu'à la fin on a pris Poto nous on est revenus nous on est revenus à la mi-temps on perdait 3-0 contre Monaco contre le Monaco de Jardim Mbappé de Germain de Fabinho et c'est vrai que les émotions elles sont incroyables tu vois les mecs qui parlent entre eux qui commencent à trembler alors que c'est nous c'est Chambly comparé à Monaco c'est rien on est rien et ça te procure des émotions incroyables sur le terrain et même à la télé moi je suis pour mais il ne faut pas que ça devienne une habitude je ne comprends pas qu'on puisse s'enlacer je ne comprends pas votre discours on va s'enlacer mais vous êtes complètement ouf attendez mais ça te donne un espèce d'intérêt c'est-à-dire que le match allé c'est 3-0 ils ont gagné 3-0 tu te dis dans ta tête aucun intérêt à regarder le match retour mais ça te donne encore plus envie maintenant dans cette logique-là de te dire je vais regarder match allé match retour parce que tout peut t'arriver j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'enlacer et justement ça te donne encore plus envie de regarder le football moi ça ne me donne pas les fous frères ce qui nous donne des émotions c'est que pour moi pour ma part quand je vois la composition de Liverpool contre Barcelone je dis c'est mort ça ne sert à rien regarder le match il n'y a pas Ferminio ça là je me suis dit ça ne sert à rien et quand on voit la physionomie du match on est dedans c'est comme si on était en fit sur le terrain est-ce que justement on va voir les déclarations de José Mourinho il n'y a pas déjà un premier problème tactique quand même chez ces équipes récemment il le dit ils parlent de l'Ajax ils ont disputé ce match en seconde période comme s'ils affrontaient la vitesse en Euré Divisi ils ont joué comme si c'était la phase de groupe ou un autre match de leur propre championnat alors il est un peu aigri José un petit peu on a fait le débris arrête Thomas parce qu'on a fait le débris pour ce temps-là 23h mercredi et on parlait de ce problème de l'Ajax qui joue la deuxième période comme si en effet il fallait rattraper un retard moi je suis entièrement d'accord avec ça sinon on va pouvoir en parler je suis très étonné je vais répéter ce que j'ai dit mercredi soir à chaud mais avec deux jours de plus c'est encore mieux je suis très étonné qu'à ce niveau de compétition à ce niveau de professionnalisme aussi et donc à ce niveau mental il faut se mettre une implication mentale très très forte je suis très étonné que l'Ajax qui mène 3-0 donc sur les deux matchs sur les trois premiers mi-temps de cette demi-finale au bout d'un moment sachant que Tottenham va quand même au bout d'un moment pousser de côté ne fasse pas le dos rond je ne te dis pas de bétonner je ne te dis pas d'oublier ton ADN je te dis que la gestion des temps faibles sur les grands matchs et bien c'est là aussi que tu vois les très grandes équipes le Real est une très grande équipe parce que sur trois ans ils ont une gestion des émotions d'ailleurs et des temps faibles qui étaient incroyables l'équipe de France aussi et l'équipe de France absolument aussi encore dans un autre style moi je suis étonné qu'on ait tous l'air dit oh c'est dommage c'est dommage mais il faut sortir comme des puceaux alors qu'ils nous ont enthousiasmé mais comme des puceaux le foot au bout d'un moment c'est gros on va gagner on va poser de corner on se le jette par terre c'est aussi ça l'Ajax pour moi ils ont fait quelque chose d'incroyable ils se sentaient entre guillemets intouchables ils l'étaient ils l'étaient et ils ne s'attendaient pas à ça et comme tu dis à un moment donné tu fais quelque chose d'incroyable avec cette confiance je pense qu'ils auraient pu ils ont vraiment joué jusqu'au bout ils ont pris beaucoup de risques ils se sont fait sanctionner c'est vraiment dommage parce que s'ils auraient s'ils avaient s'ils avaient pardon s'ils avaient gardé un peu plus le ballon ils avaient pris moins de risques je pense que c'est dommage de quitter la Ligue des Champions comme ça ils auraient mérité d'aller en jeu parlons tactique aujourd'hui qu'est-ce qu'on demande à un gardien de but la première relance on ne parle que de ça d'ailleurs on a fait un débat à un gardien de but c'était qui a le meilleur jeu au pied et tout en oubliant complètement le mec comment il va au sol sur sa ligne comment il est etc etc le latéro tu leur demandes quoi d'attaquer tu demandes quoi à un stopper c'est de marquer des buts tu vois on le dit souvent avec Delirte on le dit même tu vois c'est marrant c'est un débat sur les trophées du National c'est qui tu mets en défenseur central celui qui a mis le plus de but ou celui qui fait partie de la meilleure défense tu vois il y a des débats comme ça qui existent et même si tu regardes dans les grands clubs aujourd'hui européens quand ils sont dans leur championnat domestique est-ce que qui sont les défenses qu'ont à part en Angleterre l'habitude on va dire de prendre Bouillon le PSG quand est-ce que la défense du PSG elle joue sous pression ou le milieu de terrain les défensifs quand est-ce qu'ils jouent sous pression à Lyon une fois par an à Lyon une fois par an parce qu'ils n'ont pas trop envie d'y jouer mais bref enfin tu vois en Italie c'est pareil en Espagne pour Barcelone et le Real c'est à peu près pareil il y a 2-3 exceptions donc peut-être aussi qu'il y a ces équipes-là ne sont plus habituées on va dire à gérer c'est pas un argument ça je pense tu vois c'est un argument c'est un grand match mais au niveau mental du grand match tu ne joues pas à Chamby sans te faire offense comme tu joues à Liverpool au bout d'un an tu viens de le dire Thomas justement problème mental c'est quelque chose qu'on peut aborder est-ce qu'il y a un problème mental chez ces équipes qui depuis 2-3 années subissent ces remontées pensent avoir gagné à la fin du premier match ils ont beau le dire dans les médias mais non à l'image de Ter Stegen moi de mon vécu et des joueurs pros qui m'en ont parlé aussi maintenant il y a une génération de Simon il y a une génération c'est un bel temps maintenant il y a une génération Simon Fondemay où ils arrivent tous à une demi-heure du coup d'envoi avec Instagram encore dans les mains et une fois qu'ils rentrent dans le vestiaire au lieu d'être contents entre eux ils sortent direct le téléphone est-ce qu'on n'est pas aussi en dehors d'une vraie bulle dans laquelle on devrait être avant des matchs aussi importants il y a un vrai complexe aujourd'hui de supériorité de la part de ces équipes qui ont mené à l'aller moi ça me fait vraiment penser à cette finale de 2005 de Milan-Liverpool quand Milan mène 3-0 et qu'au retour du vestiaire Gérard dit à son équipe vas-y j'ai vu Gattuso il s'est foutu de notre gueule vas-y venez on se remotive et la suite on la connaît la suite on la connaît qui c'est qui offre le pénalty de l'égalisation pour Liverpool c'est Gattuso sur une faute de Gérard pour moi il y a un véritable problème de mental après ça ça arrive à tout niveau moi ça m'est arrivé donc évidemment je n'ai pas joué avec des champions mais à tout niveau ça arrive de à la mi-temps et Erwin a très bien dit mercredi quand tu n'as plus rien à perdre il y a toujours un gars moi ça m'est arrivé de dire mais les gars putain ils se foutent de notre gueule les gars vas-y on y va alors forcément le gars tu n'as plus rien à perdre tu y vas tu n'as plus rien à perdre et il peut se passer ce miracle je pense qu'à toute époque ça a toujours arrivé il y a le côté aussi où dans ces matchs-là en général dans les remontadins je prends le cas du Barça je prends le cas de la Roma il y a ce cas du but hyper rapide dès le début et ce but-là j'ai l'impression qu'il galvanise et il te donne une certaine peur dans ton équipe ça y est tu as peur tu te dis putain c'est le scénario qu'on nous a survendu c'est la prophétie autoréalisatrice c'est tellement ça en fait pour moi il y a quand même de nouvelles générations qui n'arrivent pas à se mettre dans une bulle et être assez professionnels au final et qui le payent aujourd'hui est-ce que vous êtes d'accord ? c'est dur il y a eu les problèmes à un moment donné après je pense que chacun gère son avant-match comme il le souhaite après c'est vrai que nous à Chambly on a une enceinte on chante on crie tous mais vous êtes ensemble ? on est ensemble c'est vrai que t'es pas en train d'envoyer un message à un concierge pour lui dire je veux tel fringue un nouveau slip non de toute façon on n'a pas de réseau dans le vestiaire donc ça c'est une super idée moi en tant qu'ancien de mon vestiaire je sais que j'aime pas voir un mec avec ses écouteurs à un moment donné je lui dis mets ta musique on peut écouter ta musique aussi nous c'est vrai que cette année les résultats aussi fait qu'il y a une bonne ambiance mais c'est vrai que chacun a sa préparation de match mais moi je pense pas que ça soit ça parce que chacun prépare quand on parle de la remontée de PSG-Manchester imagine tu vas réagir Areola qui arrive à 19h15 au stade parce qu'il est bloqué dans un embouteillage les mecs qui font du shopping et ça ça a été avéré le jour du match l'après-midi du match il y a quand même un problème de pas se mettre dans sa bulle avant un match aussi important normal le jour du match tu dois rester est-ce que tout le monde n'est pas un peu différent non le jour de match le jour de match le jour de match tu peux pas pour moi tu peux pas sortir soit de chez toi ou soit t'es ouvert t'es à l'hôtel t'es tranquille t'es avec tes potes tu parles mais tu peux pas te permettre d'aller faire du shopping sur l'aspect mental Nassima disait un truc qui était super intéressant et je vais rebondir là-dessus tu vois le Barça PSG a créé un précédent c'est-à-dire que ça a même créé un déclic ça a créé une motivation on va dire pour une équipe qui a perdu son match allé largement ou d'un court écart et qui peut aujourd'hui dire et bien regardez ça a déjà existé donc nous on va le faire nous aussi on va faire la remontada ce qui est plus surprenant et c'est l'exemple de Ter Stegen c'est que l'équipe qui a gagné largement au match allé ne se dise pas et c'est posé et ça c'est paradoxal mais c'est paradoxal Ter Stegen il dit pas on n'est pas le PSG et la remontada le 16 avril il dit ça le 16 avril il dit on ne joue pas comme le PSG une remontada nous ça ne nous concerne pas et puis quand je le vois applaudir sur le corner pour moi c'est juste de la concentration quand je le vois applaudir sur le corner mais c'est même pas on ne parle pas de contrôle t'es outré de ce but toi c'est une faute professionnelle parce que moi Ter Stegen même quand je suis venu Ter Stegen pour moi c'était aujourd'hui c'est le meilleur c'est le meilleur mais là quand je le vois c'est triste après l'émotion Liverpool-Marc je le vois il applaudit mais il ne regarde même pas il ne regarde pas et après le gardien il a pour sur les coups de pied arrêtés responsabilité de placer tout le monde et lui-même il n'est pas attentif parce que le corner lui il doit être le premier à regarder le ballon et ça ne va pas assez vite les mecs à ce niveau-là pour moi c'est vraiment une erreur demi-finale de Ligue des Champs on a raison c'est de la concentration pour moi c'est même pas de football ni de mental c'est juste de la concentration il y a du bruit mais là je rejoins Thibault sur cet aspect générationnel du téléphone juste avant juste après on ne dit pas de faire 48 heures de mise au vert c'est bon c'est fini mais les mecs ils font ce qu'ils veulent pour moi ils font ce qu'ils veulent mais le jour où tu te fais attraper en train de faire les boutiques où tu es en retard tu as perdu on va te traper dessus oui mais ça ne devrait pas marcher comme ça pour moi ça ne devrait pas marcher comme ça je ne me mets pas dans la position du supporter je me mets dans la position du mec du coach du general manager du mec qui a des compétences qui est dans un grand club et qui sait que le soir il y a un grand match en fait tu ne devrais pas avoir à dire à tes joueurs concentre-toi mais la réalité de la génération c'est que tu dois tout leur dire tout leur répéter tu dois être là à dire les gars on se retrouve à midi on va manger ensemble on se retrouve au stade on fait même tu vois c'est très simple on se retrouve au Candelage ils habitent tous à côté et on fait le voyage en quart ensemble tu vois c'est des trucs tout simples mais au moins tout le monde est ensemble et tout le monde est concentré sur un match le truc d'Ariola moi je le trouve dramatique c'est dramatique en Angleterre regarde en Angleterre les mecs je crois ils arrivent oui ça fait 14h au stade ouais ouais ils arrivent ça mange c'est une petite collation ils vont dans le verrepoir les superposés hop il y en a un qui est en haut ça dors ma tête bêche on connait on connait ouais ouais t'es bien fait ouais ouais t'imagines le mec de City tête bêche à Bange Bendy les gars Riyad aussi tu étais en train de balancer 2-3 doses sur Bange Bendy Riyad sur Ferland Bendy aussi Ferland c'est une autre émission tu nous en avais Ferland il est plus calme Ferland et Riyad sont plus calmes Bendy gros je vais le croiser une fois en Belgique je vais pas te dire où il dormait mais il dormait en boîte il dormait dans le sac il dort un peu partout il dort un peu partout autre problème significatif qu'on veut soulever quand même sur ces remontées remontadas en pagaille c'est pour moi ce que j'ai remarqué quand même un problème physique j'ai l'impression qui peut arriver parce qu'on demande toujours plus à ces athlètes ce ne sont plus de simples footballeurs il n'y a plus aucun pro qui perce en ayant un tout petit bedon maintenant il faut être un mec de MMA il faut être gainé de partout et je pense qu'à l'arrivée il peut y avoir aussi un problème physique de fin de saison qui fait qu'il y a des retournements de situation et que les mecs ils explosent ou pas selon vous est-ce que ça peut être une des raisons Nassima notamment est-ce que ça peut être une des raisons physiques de l'explosion de certaines équipes qui pètent en vol en fin de saison moi je sais pas j'aurais tendance à ne pas y croire cette version là parce que pour moi à ce niveau de compétition à ce niveau des footballeurs pour moi ça peut pas être possible que physiquement ce soit le physique qui lâche j'ai vraiment l'impression que le mental joue sur le physique et que le physique lâche c'est surtout ça en vrai tu vois c'est-à-dire qu'en fait on est tellement dans un football d'intensité qu'aujourd'hui et on en revient tu vois l'explication tactique tu ne peux plus faire le dos rond c'est-à-dire que quand tu prends tu prends tu prends tu prends tu prends des vagues etc soit t'es fort techniquement et t'arrives à ressortir proprement soit t'es fort en termes d'intelligence de jeu pour essayer de décrypter très rapidement en plus les schémas changent énormément et très rapidement en cours de match désormais donc tu vois comprendre où est la faille comprendre comment le jeu a évolué etc et je pense que c'est là où l'argument physique on va dire il est facteur de la romantada mais il n'est pas une raison en tout cas de la chute Manu juste pour la question l'Ajax ils explosent physiquement quand même en fin de match moi c'était mon avis le soir on a un match je ne suis pas d'accord je ne sais qu'on était pas d'accord non c'est tactiquement qu'ils explosent en fait il y a un truc et là je pense c'est que le physique évidemment joue mais ce sont des équipes qui sont quand même préparées programmées pour être très bonnes en février, avril et mai donc quant à Noël tu vas refaire une semaine de réathlétisation c'est pour être au top physiquement à ce moment-là de la saison donc je te dis mal à dire que tu tombes physiquement par contre c'est vrai qu'il y a un truc et on revient encore une fois à la tactique c'est qu'aujourd'hui le jeu prôné par les coachs donc jouer l'offensif Klopp, Pochettino l'entraîneur de l'Ajax donc je n'ai pas du tout le nom mais ce n'est pas grave Terrac absolument Terrac là très bien et bien tous ces mecs-là prônent l'offensif et c'est vrai que le jeu offensif prône enfin prône a pour conséquence des rondes à date des changements de situation de retournement de situation mentale et ainsi de suite donc l'aspect physique pour moi il n'y a aucune équipe qui explose au bout de 60 minutes je n'ai pas eu cette impression Alors bonne ou mauvaise chose bonne ou mauvaise chose parce qu'on va passer à Manu tu descends il faut qu'on se dise on enlève la chronique on déchire il nous fait deux têtes non alors justement l'idée c'est de se dire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour le foot ce foot NBA ce foot en folie est-ce que il ne faut pas que ça devienne factice il ne faut pas que ça devienne factice il faut qu'il y ait le foot le charme ça va être le thème d'ailleurs de tout à l'heure qu'on garde ce charme qui existe dans un sport qui existe depuis des siècles et qu'on ne le on va dire que l'entertainment ne prenne pas le pas on va dire sur la tradition moi c'est quelque chose dont je suis très attaché Il y a un facteur chance aussi quelque chose comme ça que vous avez senti ou ? Non c'est vrai que le parallèle avec la NBA il est tout simple aujourd'hui les institutions font en sorte que le public qu'il y ait de plus en plus de public plus en plus de public ça veut dire plus en plus de spectacles et donc la NBA a choisi sa dernière saison d'axer tout sur l'offensive donc d'amoindrir les pouvoirs défensifs des joueurs et donc d'avoir plus de spectacles plus de points C'est vrai qu'il y a une culture américaine aussi Absolument et aujourd'hui dans le foot ça commence à se répertorier alors le bon côté c'est qu'on voit des matchs plus ouverts des matchs plus sympas à regarder c'est une réalité maintenant j'ai aimé la déclaration de Jiméco après le match il disait c'est quoi Jiméco ou Dugarry je ne sais plus il disait qu'il y a 20 ans quand nous on jouait quand tu gagnais un zéro à l'aller et bien tu étais solide et tu y allais et tu ne te faisais pas sortir pour rien le foot c'est aussi être fort tactiquement fort mentalement et donc quand même par moments savoir se rassurer sur des forces défensives donc moi je n'ai pas envie de voir des remontadas 8 remontadas par an parce que justement on va perdre ce côté très cool et exceptionnel de la remontada oui mais c'est imprévisible justement c'est imprévisible mais non pas du tout non mais Liverpool Liverpool-Barça pardon mais personne n'avait prédit personne n'avait prédit au moins 3 matchs sur la table oui mais tu ne l'avais pas prédit encore une fois tu ne l'avais pas prédit c'est imprévisible mais non mais on ne peut pas dire que c'est trop attendez mais l'Ajax il perd 2-0 c'est incroyable mais pareil pour l'Ajax l'Ajax il gagne 2-0 qui s'est dit qu'en deuxième mi-temps ils allaient gagner 3-2 à la fin non moi je suis c'est beau pour le football c'est beau pour les supporters mais moi je suis c'est beau pour les gens qui découvrent le foot les gens qui aiment sincèrement pardon de découvrir le foot après moi je serais curieux qu'on fasse par exemple un Liverpool 2019 contre un Inter 2010 tu vois l'Inter 2010 gagne mais l'Inter 2010 gagne je serais vraiment curieux je pense que la force tactique battrait l'intensité et bien sûr la mise en place les mecs non attends remonte-nous les couleurs du maillot de chambly pourquoi tu dis ça pourquoi tu dis ça déjà c'est quand Eto il est gauche mais ils peuvent rien leur arriver les mecs ils sont les mecs ils peuvent rien leur arriver ils mettent tellement tellement dans le match c'est même pas pour moi c'est même pas une question de football c'est une question de mentalité d'implication toi t'es gardien moi prendre une remontade à 4-0 déjà j'en prends 3 je découpis alors là après tu prends une grosse défaite tu peines à dormir je dors pas après les matchs je dors pas non moi je sors pas trop trop mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver le sommeil hier soir j'ai du mal à trouver le sommeil on a perdu donc c'est pas facile il y a l'adrénaline il faut redescendre tu regardes un peu les matchs les résumés le mec qui a financé le dégrisement il nous dit j'ai du mal à dormir tu m'étonnes il n'y avait pas de maths là il faut que le béroquage pure aux ans il redescende on rigole évidemment donc t'as des problèmes non madame on m'assure de ça après j'arrive à dormir il est donc venu se changer les idées dans cette classe flic merci d'être avec nous en direct on continue de regarder vos commentaires ça s'est bien ou se piller dans les commentaires sur ce débat entre ceux qui kiffent la remontada ceux qui ne l'aiment pas on la kiffe tous on kiffe ses émotions on s'est régalé à outrance vous pouvez voir une prochaine remontada recevoir des tweets à outrance c'est un choix dit les remontadas sont-elles surcotées il y aura dans quelques minutes l'interro surprise duel par équipe pour savoir qui sont les champions de cette classe foot avec un quiz aux petits oignons mais d'abord la ligue des champions veut se réinventer d'ici en 2024 dans le dos tout simplement des petits championnats alors ces derniers s'organisent comment ? réponse dans Manu tu descends l'UEFA a présenté son projet de réforme de la ligue des champions pour 2024 l'idée une ligue carrément fermée plus de matchs un nouveau format 4 groupes de 8 équipes avec peu de relégation des matchs en semaine certainement d'octobre à février un projet en l'état de proposition mais qui ne ravit pas grand monde à commencer par toi Manu et oui exactement c'était une menace depuis la fin du 20ème siècle une nébuleuse qui a permis au grand club du monde de mettre la pression sur l'organisateur des compétitions européennes à savoir bien sûr l'UEFA depuis les révélations des football leagues on sentait bien que la menace pouvait être mise à exécution et que Seferin et son institution n'étaient en fait que les partisans ou pantins plutôt désarticulés de clubs devenus plus puissants que des nations c'est donc en pleine dévotion que l'UEFA a annoncé mercredi le nouveau plan de réforme pour la Ligue des Champions qui à force de négociations tend à ressembler à un Canada Drive de la NBA une ligue fermée pas si fermée mais en fait complètement fermée à la base de ce projet l'ECA le syndicat des clubs les plus riches du monde sortent de MEDEF du ballon présidé par Andrea Agnelli héritier Fiat et bien sûr propriétaire de la Juve et le postulat de l'ECA est simple il pense rapporter plus à l'Europe du foot que celle-ci ne la rémunère alors pourquoi enrichir les riches quitte à appauvrir les pauvres un concept très contemporain qui participerait au maintien de 80% des gros en Ligue des Champions qui aurait pour conséquence de rapporter aux 14 clubs les plus puissants autant d'argent en 6 ans que sur les 26 dernières années une mesure qui ferait presque office de dictature tant elle semble être défendue par et pour une simple minorité et comme dans chaque dictature il faut se préparer à une révolte je crois qu'on a bien compris ton point de vue Manu mais toi qui es un peu le Arlette Laguillet du football présente-nous ses frondeurs il faut bien comprendre que dans nos sociétés où la démocratie est érigée en modèle unique certaines décisions sont parfois paradoxales la grande majorité des clubs en nombre et en non au pouvoir y sont formellement opposés ainsi 244 représentants sont montés cette semaine du côté de Madrid pour afficher leur opposition et puisque la France est toujours le cocu des réformes de l'UEFA nos représentants à l'unanimité ont immédiatement débrayé tout le monde est contre sauf le PSG déjà pourtant si populaire en hexagone mais qui voit cette réforme forcément servir ses intérêts à défaut de leur garantir une place en quart de finale de la Ligue des Champions l'OM et l'OL jouent leur droit de réserve parce qu'Olas il faut le dire a un peu le cul entre deux chaises partagé entre ses copains de l'ECA et son amitié pour le président Le Gret devenu le grand ché de cette grande fronde on comprend en revanche un peu moins la position de Jacques-Henri Hérault en coulisses plutôt favorable à cette réforme tout en ayant conscience d'avoir aucune chance de participer à cette nouvelle formule à moins mon cher Jacques-Henri que la victoire de l'OM en 93 puisse compter double comme un but marqué en dehors de la surface mais la France n'est pas la seule les championnats dits mineurs plus touchés sont les premiers gilets jaunes du football européen la première ligue qui a trop peur de perdre son big four voire son big six a déjà affiché son refus enfin la Liga et son chef révolutionnaire monsieur Rabertébas donnerait presque dans un prêche façon la France insoumise depuis qu'un audit estime une perte annuelle de près de 800 millions d'euros par an pour le championnat espagnol mais on aurait tort de penser que les conséquences ne seraient que financières défendre ce principe de ligue à 80% fermé reviendrait attirer au bazooka sur nos championnats domestiques face à la multiplication par trois des matchs européens on pourrait voir des écuries européennes alignées des équipes B le week-end dans leur pays imaginez aussi qu'avec cette réforme un international qui voudrait disputer tous les matchs dans une saison pourrait en jouer jusqu'à 80 surtout nos championnats deviendraient dénués d'enjeux donc de passion aux antipodes de la méritocratie et donc des valeurs universelles du sport un foot à deux vitesses où les inégalités se creuseront bref après la semaine absolument magnifique que l'on vient de vivre on en serait même à se demander mais pourquoi diable veulent-ils tout changer merci Manu très bon aperçu excellent comme d'habitude allez c'est le moment de s'écharper de sortir les gants de boxe parce que c'est le moment de l'intero surprise par équipe comme d'habitude l'intero surprise des photos floutées dans les qui est-ce ensuite il y aura deux qui suis-je et enfin une dernière question pour les départager s'il y a lieu le fameux j'ai joué avec on démarre sans plus tarder avec les photos floutées les amis vous êtes par équipe ça vous va ou vous voulez changer de composition l'équipe nationale contre l'équipe ligue des champions t'inquiète c'est une ambiance coupe de France le petit qui veut manger le gros PSG Chambly c'est un derby c'est quasiment ça je vais vous faire revenir un tout petit peu en arrière pour cette première photo je vais vous envoyer en 99 et vous demander qui a bien pu faire venir Gérard Houllier du championnat de France pardon alors attends j'ai rien compris quel joueur du championnat de France est arrivé à Liverpool Giroud non Giroud pardon Damien Plessis ah non non on est en 99 il y a des joueurs qui viennent de France c'est qui le tonton là c'est Diata ou quoi c'est qui Ibrahimba je sais plus en 99 alors là on est en 99 j'ai aucun souvenir t'as aucun souvenir d'un d'un tchèque Smisser Smisser bonne réponse et d'un Guinéen un Guinéen qui a joué à l'OM à Lens non un Guinéen c'est le Guinéen non à l'OM à l'OM vous vous souvenez plus de lui ? en attaquant un truc ils l'ont ? ils l'ont pas je sais pas du tout à l'OM ça me dit rien t'as un prénom ? je le regarde là maintenant mais je regardais pas avant non ils l'ont pas c'est bien Titi Kamara ah Titi Kamara non mais oui Titi Kamara Liverpool mais ouais Titi Kamara Liverpool 1-0 1-0 quand même un but un but quand même un but du pointu un pointu de Thomas Dufon pour ouvrir le score quand même 1-0 pour Nassima et Thomas quel est ce joueur qui il y a 10 ans pile à la même époque hurlait à la mort ? Lampard Théry non Déco non non attends attends juste avant que Drogba hurle it's a fuck you Balak ah non Balak bonne réponse Balak bonne réponse 2-0 Thomas Dufon magnifique truc artistique on dirait Dragon Ball Z t'es méchant là attention au premier virage il peut y avoir une remontée là et oui et attention on sait bien que les premiers virages de l'Alpe d'Huez sont moins corsés que la fin j'adore ça quel est ce joueur très difficile lors de la dernière victoire dans la Ligue des Champions de Liverpool et oui on reste dans le thème de la semaine ouais apparemment vas-y vas-y était français Jissi Talec non Jimmy Travré ah non il est pas français c'est l'un à Pongole bonne réponse si c'est pas le Talec c'est l'autre 3-0 3-0 il a mis un petit coup de coude 3-0 cinema Pongole il est là sur la photo eh oui bravo les gars vu que sur les photos floutées Max et Simon peine un peu voici des photos non floutées quel est ce jeune homme qui accompagne ce joueur de grande envergure de renom quel est ce ah non ce jeune homme qui est dans sa chambre à l'époque pardon tu as connu la photo là ah bon merci il est pour moi il est pour moi il est pour moi merci il est pour moi la photo elle est pas belle incroyable photo il a une petite tête marron ok Van Persie qui est une on peut plus le dire tant qu'il est un peu avant c'est fini c'est fini autre photo non floutée quel est ce joueur qui a fait forcément comme Lucas Lucas il est où il est à droite il est tellement mignon à droite c'est à dire à droite à droite c'est le blond ou le brun c'est le brun et bien c'est le blond ah bah putain mais non n'importe quoi c'est le brun j'ai vérifié 100 fois c'est incroyable j'ai vérifié 100 fois tellement je pensais que c'était le brun mais aucun rapport le blond du coup personne n'a trouvé c'est Manu il pensait que c'était le brun mais attends si tu vois les favelas c'est fou le gars a 8 ans il est déjà tatoué il est déjà tatoué tu as pas vu il a un décalcomanie décalcomanie il est tatoué le mec à gauche on dirait il est à la tête de son grand frère mais oui Lucas il a Dr Z dans les commentaires du cinéma je joue maintenant à la Réunion pour info alors perso j'ai joué avec son beau frère à qui à l'Hulas à cinéma Ponga et pour moi il est en Thaïlande il est pas à la Réunion il a peut-être signé à la Réunion récemment mais il y a encore 6 mois il est en Thaïlande il est pas mal à la Réunion 3 buts à 1 3 buts à 1 chapeau Manu tu l'as repéré direct c'est pas facile 3-2 3-2 3-2 Nassima tu comptes les points il commence à douter c'est bizarre écoute on va aller dépresser mais Thomas il joue tout seul moi je compte les points moi j'ai dit 3-2 autre photo non floutée parce qu'on est dans les souvenirs d'enfance qui est ce joueur ? Fabio ? non c'est pas Stephen Curry ouais de ouf c'est qui ça ? c'est un joueur qui a fait l'actu aussi cette semaine bien sûr ah bah si c'est Divock Origi ou Vernier Doom non mais cherche quand même cherche cherche une relation quand même c'est quoi c'est un joueur qui a joué avec des champions cette semaine qui est beau gosse qui a les yeux clairs comme vous le voyez qui est une pépite du foot mondial qui avait un rôle prépondérant dans la carrière de FIFA encore cette saison quoi ? qui c'est un anglais Delé Alli ? Delé Alli mais c'était Delé Alli c'est Delé Alli maintenant qu'il le fait Delé Alli bien sûr bravo Delé Alli bonne réponse il reste 4 photos floutés on fonce c'est la fin de l'émission quels sont ces 2 joueurs qui ont joué ensemble qui ont été éloignés ensuite qui ont joué au Barça et au Real mais qui ont commencé ensemble à Séville ils étaient ensuite ennemis Ramos bonne réponse 4 buts à 3 et avec les pectoraux avec ses tatouages avec ses abdominaux vous devez le reconnaître absolument il jouait à Séville avec Ramos il jouait au FC Barcelone ensuite Ramos jouait au Real ils étaient ennemis alors qu'ils ont commencé ensemble il est aujourd'hui en Ligue 1 il a 36 ans et c'est le joueur qui a gagné le plus de trophées dans l'histoire du foot Alves Dani Alves Nassima ça vaut 2 points le joueur qui a gagné le plus de trophées dans l'histoire du foot ça vaut 2 points Nassima qui a répondu ça vaut 2 points ça vaut 2 points s'il vous plaît quel est ce joueur qui a croisé Peter Schmeichel Kahn Lehmann non qui l'a remplacé qui l'a remplacé Van der Sar Van der Sar Edwin Van der Sar bonne réponse ils reprennent les devants quel est ce joueur Simon c'était pour toi ça quel est ce joueur Kluivert Kluivert Rijkaard qui accompagne qui accompagne Rijkaard ça va être une tolard ça non c'est une pépite du football néerlandais aussi De Liert numéro 10 qui a joué en France Tadich ah non non Steiner ah bonne réponse je t'ai écouté je l'avais il était vraiment très blond et ensuite quel est ce joueur Kluivert ils sont tous les deux footés mais ils ont le même nom ils ont commencé ensemble au Brésil Béchamp non ils ont le même nom t'as dit ils ont le même nom Robinho je sais pas ouais c'est ça c'est ça deux Brésiliens Fernando dont un joueur en France merde ça fait pas beaucoup d'indices Juninho Juninho bonne réponse Juninho et oui les deux Juninho les deux Juninho ils se mettent ensemble Juninho Paulista et Juninho Pernambucano et oui les deux ont commencé ensemble vous êtes où au niveau des points qu'on termine cette émission ? on s'est fait rosser là on était bien revenus oh 8-4 c'est très serré 8-4 deux qui suis-je chaque qui suis-je vos deux points vous le savez c'est parti on termine l'émission en trouve les règles maghrébines j'en peux plus ça va C'est le ramadan qu'elle me trouve. Apparemment, la Saint-Pierroise pour signer à ma Pongole. Très bon club de l'ADH. Il est assigné à la Réunion ? Qui suis-je ? L'instabilité, ça me connaît. C'est ce qui me caractérise. 11 clubs, 4 championnats. J'ai joué avec de grands joueurs dans de grands clubs, mais aussi à la fin dans de plus petits clubs avec de plus petits joueurs. Mon talent précoce a berné le monde. Je n'étais en fait pas assez fort mentalement pour réussir au très très haut niveau. Même si j'ai joué au plus haut niveau. Malgré 27 sélections en équipe de France Espoir, je n'ai jamais franchi le cap supérieur. Capitaine, meneur de jeu, tout pour être un leader. Une coupe de la Ligue très tôt dans ma carrière. La Ligue des champions jouait également très tôt. Mais les ennuis commencent avec des choix de clubs douteux. On ne passe pas d'un ennemi à l'autre. C'est interdit. Alors j'ai été puni. En Italie, en Angleterre, je ne suis resté qu'un joueur de complément. Pas assez passeur, pas assez buteur. J'avais pourtant une technique largement au-dessus de la moyenne. J'étais mauvais dans ma communication vis-à-vis de l'équipe de France où je n'ai donc jamais joué. J'étais un ultra talentueux de plus qui ne réussira donc pas ou pas assez. Plus de 400 matchs en pro, mais qu'une seule coupe de la Ligue. Je suis passé en 3 ans de l'OM au PSG à l'Inter de Milan. A l'Inter de Milan, je n'étais qu'un... Dalmat ! Dalmat ! Bravo, bravo, Dalmat ! Stéphane Dalmat ! Putain, Dalmat ! 8-6 ! Bravo ! Qui suis-je ? Vrai joueur, mais vrai citron. Il a joué à Chambly ? Je ne sais pas, regarde la photo. Ah oui, c'est vrai. En effet, il a joué à Chambly. Je ne sais plus, les amis, il n'y a que Chambly. Et presque à l'époque de l'Inter en Oombro, en plus. Des hauts, des bas, des exils, des retours, mais une ligne directrice. Le but, toujours le but. Mes modèles, Jean-Pierre Papin, Éric Cantona ou encore Wayne Rooney. Des débuts dans le sud de la France. Gervain ? Une suite de carrières beaucoup plus dans le nord, notamment au Royaume-Uni, mais pas en Première Ligue, dans les championnats reculés. À 27 ans, je réalise aujourd'hui ma saison la plus pleine, avec un plein de buts qui font plaisir à mon club. Des problèmes au cœur, on faillit me faire rater un transfert exotique et tout simplement... Non. Ou tout simplement mettre fin à ma carrière, mais cet été-là, j'ai finalement rebondi au Mexique, aujourd'hui, je suis le Ritano qui vient de proposer ses services au Fenec, à l'équipe d'Algérie. Ah si ! Rivaldo ! Rivaldo ? Ah non, non, pardon. Rivaldo, il a 47 ans le tout. Non, non, mais là, je suis pas... Rivaldo, il a 47 ans. C'est la même chose qui veut rentrer dans le staff. Oui, oui, pardon le staff. Rien à voir. Aujourd'hui, je suis un attaquant de Ligue 1 à plus de 15 buts cette saison. Andy Delors ? Bonne réponse en l'îleur. C'est l'égalisation. J'étais tellement loin. Nous sommes à 2 km de l'arrivée dans l'Alpe d'Huez Montada est en cours, c'est le thème de l'émission. Nous allons donc déterminer les deux équipes. La victoire sera acquise uniquement grâce à ce J'ai joué avec. Je vous énumère un nombre de joueurs et vous devez trouver quel joueur a joué avec tous ces gars-là. C'est si dur, j'arrive jamais. Ça, j'arrive jamais. Tout va se jouer là-dessus. Le maillot, tout ça. Ouais. Il y a plein de choses à gagner. Des bons d'achat. C'est le clair. J'ai joué avec. Oh la vache. Jérôme Leroy. Il y en a pas qui. Vous êtes un peu perdu. J'ai joué avec. Emile Kostadino. T'es perdu Nassima, c'est normal. Je suis à Ordelaine. J'ai joué avec Anthony Yeboah. Bon, vous êtes toujours perdu. J'ai joué avec Roustou. Vous êtes toujours perdu. Roustou, le gardien turc. J'ai joué avec Andreas Kopke aussi. Et Lionel Letizy. J'ai joué avec Xavier Gravelaine. Ça, c'est relou. Pareil. J'ai joué partout. J'ai joué avec Pierre-Yves André. Daniel Bravo. Pierre-Yves André, relou aussi. Il est à Valdagué. J'ai joué avec Yori Djorkaeff. La famille. Laurent Fonnier. J'ai joué avec Ivan Campo. J'ai joué avec Fabrice Abriel. J'ai joué avec Ibrahim Ba. J'ai joué avec Kaba Diawara. Mais aussi, en tant qu'attaquant, j'ai joué avec Jardel. J'ai joué avec Nicolas Anelka. J'ai joué avec Bruno N'Goti. Lili Valdez. J'ai joué avec Mikaël Madar. Putain, attends. J'ai joué avec Mauricio Pochettino. Putain, qui a fait ce parcours ? Heinzeu. J'ai joué avec Ali Benarbia. Attends, c'est qui ça ? T'es comme des épaules. J'ai joué avec... Christian. Didier Domi. Putain, mais attends, je PSG. J'ai joué avec Christian. Oh, merde. Ah, je suis horrible. J'ai joué... Laurent Leroy, du coup, son pote. J'ai joué avec Laurent Leroy. Il est forcé Laurent Rondel. J'ai joué avec... Florent Maurice. J'ai joué avec Jimmy Algerino. Attends. Ouais, vas-y. Là, c'est lui, on a compris que c'était pas vrai. En sélection, j'ai joué avec Célestine Baba Yaro. J'ai joué avec... Coridon. Mais non. Hein ? Okbechet ? Non. Attends. J'ai joué... Non, j'ai dû croiser Okbechet. Attends, attends. Baba Yaro ? Merde, 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 merde. Baba Yaro de Chelsea, là ? Ouais, de Chelsea, là. Ouais, en sélection, j'ai joué avec lui. Baba Yaro, il était Nigerien ? Ouais, ouais. Iqbeba. Oui, non. Attends, un Nigerien attaquant, canon ? Non, pourquoi attaquant ? Bah, tu l'as dit, attaquant. Non, non. En tant qu'attaquant, je jouais avec Jardel. Ah, c'est pas attaquant. Non, non, après, un autre attaquant. Effectivement, ça change tout. En plus de Kaba Diawara. J'ai joué avec Kaba Diawara, mais j'ai joué avec Jardel aussi, dans un autre club. T'as eu beau ouest ? Non, non. On est gata, hein. C'est un mec qui est un gata. Un Nigerien. Avec Abiyal, avec Jean Gauthier, avec Gravelen, avec Koppke, Roustou, avec Kostadinov, c'était au début de sa carrière en Allemagne. J'ai joué avec Jérôme Leroy. J'ai joué à Bolton, donc, avec Yuri Djorkaef. Ah, ouais. J'ai joué au PSG. J'ai joué... Au Kocha ? Au Kocha. Putain, j'ai joué... Oh, non ! C'est catastrophique ! Oh, là, là ! Mais qu'on est honteux ! On est honteux ! Mais oui, le chat, tout le monde l'a ! C'est quoi, je préfère le faire, ce quiz ? Oh, là, là ! Gagner comme ça, c'est vrai ! Ah, ouais, c'est honteux, mais bon ! Eh, je le prends, gros ! Tu vois ? Oh, là, là, Djé, Djé ! Oh, là, là ! On est catastrophiques ! Quelle honte ! À Bolton ! Pardon, les amis ! En Allemagne, à Kaltruh ? C'est ça, non ? Je crois que c'était ça. Ouais, je crois que c'était ça. Oh ! Merci beaucoup à la Régie pour cette émission Classe Foot, encore une fois à dire, c'était un plaisir, merci à Tom pour la préparation de cette émission, à Charles Hausson, Alexis, à la réalisation, et bien sûr à notre invité d'honneur qui m'a fait un immense plaisir, j'adore les baskets, j'adore les maillots de foot, donc vous savez quoi m'apporter. Les prochains invités, Simon Pontdemay, qu'on félicite encore pour la montée en Ligue 2, qu'on souhaitera revoir. Chambly, qui monte en Ligue 2, promis, on ira voir des matchs au stade cette année, on se l'était dit, on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu, et puis Manu, il bosse beaucoup de vendredi soir. Et on est plus dispo vers minuit, si tu vois ce que je veux dire. Et si vous jouez à cette heure-là, la partie m'est pas présente de fou. Merci Simon, tu reviens quand tu veux, tu le sais, bonnes vacances, ça approche. On est déjà en vacances, on va. Ça, on aime bien quand il n'y a pas de langue de bois. Mais bon, on a un match au moins, on va être sérieux, on va tâcher d'être entre guillemets professionnel. Très bon week-end sportif, il reste trois journées de Ligue 1, c'est bientôt fini, et bientôt les finales Ligue des Champions et compagnie, et la Coupe du monde de foot féminin aussi qui arrive, ce sera là. Tout ça avec la classe foot, à très vite, bye bye ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501